La phrase magique pour négocier son bien immobilier. Il n'y en a pas de ces stans et dans cette vidéo, on va voir une phrase magique pour négocier son bien immobilier. Si je te disais que cette petite phrase te permet d'avoir l'ancrage de prix parfait pour commencer ta négociation. En fait, lorsque tu vas visiter ton bien immobilier, il y a un prix qui est affiché. Ce prix-là, à moins d'être à Paris ou à Lyon et que ce soit une pure affaire, il ne faut jamais acheter au prix affiché. Il faut toujours le négocier. Et quand tu vas être avec l'agent immobilier, tu vas lui poser un certain nombre de questions. Au bout d'un moment, tu vas vouloir savoir si le prix de vente affiché est négociable et quelle va être à peu près la marge de négociation possible pour savoir si réellement tu es intéressé. Et la phrase que je l'utilise à chaque fois, c'est que je lui demande quel est, à votre avis, le prix le plus bas que votre vendeur accepterait. Et là, on va rentrer dans un petit jeu qui est quasiment le même que le jeu de la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Et donc, en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est que le premier qui donne l'ancrage du prix aura perdu. L'idée, vous, vous êtes intéressé par le bien immobilier, vous avez un prix en tête. L'agent immobilier, il a également un prix en tête et il connaît son vendeur. Le but, c'est de lui faire dire quel est le prix le plus bas. Et à partir du moment où vous connaissez ce prix-là, vous entrez dans la phase de négociation parce que vous savez que ce prix-là, en fait, c'est le prix le plus haut auquel vous pourrez acheter votre bien immobilier. Il y a le prix affiché, il y a le prix le plus bas que va vous donner l'agent immobilier et il y a le prix le plus bas que le vendeur va accepter de vendre. Et plus vous êtes bon, plus entre le prix que va vous donner l'agent immobilier et le prix qui sera finalement accepté par le vendeur, la différence sera importante, plus vous aurez été bon. Donc, surtout, ne donnez pas de prix à l'agent immobilier. Jouez le jeu, posez-lui des questions. Dites-lui que le bien vous intéresse, même si c'est un bien qui, au final, a beaucoup de travaux, peut-être un bien qui est sur un prix de marché très élevé par rapport aux travaux qu'il y a à réaliser. Ce n'est pas une mauvaise chose dans l'absolu parce que beaucoup d'investisseurs vont se dire ce prix-là est beaucoup trop élevé, je ne fais pas l'effort de visiter. Et donc, au final, vous aurez peu de concurrence pour négocier le prix. Et sur ces biens comme ça, sur ces biens-là, il y a une grosse marge de négociation possible et souvent, le vendeur va accepter de baisser drastiquement son prix alors que s'il l'avait, dès le départ, mis plus bas, il aurait eu plus de visites et il l'aurait peut-être vendu un peu plus cher. Donc, surtout, ne donnez pas de prix à l'agent immobilier. Si l'agent immobilier, ça arrive parfois, c'est une tête de mille. Vous allez me dire, à un moment donné, il faut qu'on avance. Et bien, dans ce cas-là, il va falloir le récompenser et lui dire, bravo, tu as voulu faire ta tête de mule et là, vous lui proposez une offre vraiment indécente. Vous lui dites, par exemple, vous prenez le prix d'achat et vous le divisez à 50% en lui disant, je vous aurais bien proposé, si le bien est à 100 000 euros, 50 000 euros, mais je sais que ça n'intéressera pas votre vendeur. Et là, vous allez voir que naturellement, l'agent immobilier va se dire, putain, mais en fait, c'est un guignol, jamais je ne pourrai le vendre à ce prix-là. Et par contre, là, vous pouvez entamer la deuxième partie du jeu de la barbichette, à savoir, vas-y, toi, donne-moi ton prix le plus haut. Et par rapport au prix que vous avez ancré, vous, très bas, l'agent immobilier, il va remonter. Mais ça sera toujours à un prix qui sera largement dégressif par rapport au prix de vente affiché. Et surtout, surtout, si le prix de vente affiché est élevé par rapport au montant du travaux, ne vous dites pas que vous ne pouvez pas l'acheter. Parce que l'agent immobilier, il faut savoir qu'il n'est pas du côté du vendeur, il n'est pas du côté de l'acheteur, il est là pour prendre sa commission. Et on n'oublie pas que l'agent immobilier, son pain, dans sa bouche, il est là grâce uniquement aux commissions. Et pour avoir une commission, il faut qu'il vende. Donc, n'hésitez pas à visiter des biens, même s'ils sont, on va dire, un peu hauts en termes de prix et qu'il y a des gros travaux. Parce que l'agent immobilier, quand vous allez commencer la négociation, il va être de votre côté. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est toucher sa commission. Il veut toucher sa commission. Et pour toucher sa commission, il faut qu'il trouve un terrain d'entente entre l'acheteur et le vendeur. Si c'est un bien avec des travaux, qu'il est surélevé en termes de prix, il a peu d'acheteurs intéressés. Et donc, même si vous proposez des offres assez agressives, il aura un intérêt à continuer à échanger avec vous. Parce qu'au final, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas d'autres acheteurs intéressés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous pensez qu'elle peut aider l'un de vos amis ou l'un de vos proches à négocier son bien immobilier, si vous voulez partager le jeu de la barbichette version immobilière, n'hésitez pas à partager la vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez également la liker. Ça me motivera à en faire davantage. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501